Le port de libre-échange de Hainan couvre l'ensemble de l'île et par son essence est une zone douanière spéciale qui exemple des droits de douane pour la plupart des marchandises. En outre, l'île finira par devenir une région ouverte pour la libre circulation des facteurs de production, dont le capital et les ressources humaines. Le plan directeur du port de libre-échange de Hainan est rédigé en fonction des 6 années d'expérience de la Chine dans l'expérimentation de zones de libre-échange à l'échelle nationale. Le port de libre-échange permet une plus grande liberté dans le commerce et l'investissement par rapport aux zones de libre-échange. Le président de l'Institut chinois pour la réforme et le développement, Qi Fu Lin, a affirmé que le port de libre-échange montrait l'engagement de la Chine en faveur de la mondialisation. Le port de libre-échange est actuellement la forme la plus avancée d'ouverture économique. Le port de libre-échange de Hainan présente une ouverture institutionnelle et établit des repères, des règles et règlements communs du port de libre-échange le plus libre du monde. Le port de libre-échange de Hainan offre de multiples préférences fiscales et s'inscrit donc dans la tendance mondiale aux droits de doigts nuls à zéro subvention et zéro obstacle. Le plan directeur décrit une mise en œuvre en deux phases. Le gouvernement réduira dans un premier temps les obstacles au commerce et à l'investissement dans la première phase qui se terminera en 2025. Il établira surtout un cadre réglementaire pour créer une zone douanière sur l'île séparée du reste de la Chine. Dans la deuxième phase, le gouvernement améliorera le cadre pour ouvrir pleinement l'économie de l'île d'ici 2035. La Chine a besoin d'un port de libre-échange de haut niveau comme Hainan dans son système économique pour diriger l'ouverture économique du pays. De ce point de vue, je pense que le port de libre-échange de Hainan est un arrangement stratégique et prospectif. La Chine a besoin d'un port de libre-échange de haut niveau comme Hainan dans son système économique. Sous-titrage ST' 501